Salut tout le monde, c'est le Dezo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu sur la PS4 Donc je viens tout juste de recevoir, enfin du moins tout juste il y a 4 jours à peu près au jour de sa sortie Alien Isolation Donc je vais le démarrer, il va sûrement y avoir une petite mise à jour, il n'y a que 922 GM, ça me fait rire ça Parce que quand je vois sur d'autres jeux, oh putain il y a déjà le pack, je crois qu'il y en a qui l'avaient eu Ah d'ailleurs moi j'en ai un pack, j'ai eu un truc à télécharger gratuitement vu que je l'ai précommandé Bref je m'occuperai de ça plus tard, donc je vais lancer le CD, il va sûrement y avoir une installation ou je ne sais quoi Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous parler un petit peu en attendant et si j'ai rien à vous dire Fichier de mise à jour, ajouter à téléchargement, déjà ça commence bien Donc on va parler un peu du jeu, déjà franchement il a l'air franchement génial Il y en a plein qui m'ont dit qu'ils aient eu de l'esplay qui était super Alors attendez parce que s'il y a une cinématique, autant la regarder Ouais donc c'est basé sur la série Alien qui avait eu, enfin tous les films Alien qui avaient eu Ah et c'est par, ouais c'est gars, ça quand j'ai vu ça j'étais là non, on dit sérieux Les types ils sont revenus à la vie quoi, je ne me rappelais pas qu'ils faisaient encore des jeux Donc si certaines portes sont verrouillées avec des attaches de sécurité, je n'ai pas vu Ah bah il n'y a rien à faire apparemment Bon on va parler un peu du jeu quand même Donc déjà à l'arrière du jeu, ce qu'on peut voir c'est que déjà il y a jeuactu.com Donc un site très connu qui l'a testé et qui a dit de ce jeu qu'il avait des heures de suée froide Donc déjà ça fait plaisir Ensuite il y a Game One aussi qui a dit que c'était un jeu de terreur pur Donc franchement il a l'air plutôt sympa Personnellement j'ai eu un contenu bonus vu que je l'avais précommandé Qui est Incarner, Hélène, Replay, Dallas ou Parker A bord du Nostromo, donc ça doit être notre base je pense le Nostromo Dans l'équipage peut-être, enfin ça doit être une mission ça Dans l'équipage peut-être c'est sacrifié Donc il y a une fonctionnalité raison, on va vite voir si on peut y jouer en multi ou quoi que ce soit Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, apparemment c'est compatible avec la Playstation Camera Donc moi je l'ai pas, enfin du moins pas pour le moment encore Ça me fait un peu chier d'ailleurs parce que je me demande bien ce qu'on peut faire avec la Playstation Camera sur le jeu Sur un jeu d'horreur quoi, je me demande ce qu'il pourrait y avoir Imaginez-vous un petit, putain ça serait trop kiffant Genre on a la Playstation Camera qui nous filme et on se voit sur un côté de l'écran du coup Et d'un seul coup tu vois des trucs apparaître derrière toi et compagnie En plein moment où tu joues tu vois, et là du coup ça te surprend un petit peu Et puis d'un seul coup t'as un monstre qui arrive devant toi et qui te fait encore plus flipper C'est un coup à faire un arrêt cardiaque quoi Et j'ai aussi d'ailleurs commandé un autre jeu Donc je vous l'avais dit dans mon ancienne vidéo mais là je suis sûr du nom Donc c'est The Evil Within Donc d'après la description, d'après aussi un peu les cinématiques et compagnie Je pense que ça va être le jeu d'horreur le plus terrifiant que j'aurais jamais vu On laissera, il sort le 12 octobre je crois si je me trompe pas Donc là d'ici une semaine je l'aurai Et donc on va se mettre à ce jeu-ci maintenant Donc vas-y Donc je le découvre comme vous, c'est la première fois que je le lance J'ai attendu de pouvoir vous faire la vidéo et tout pour le tester Même si au final je serai pas le premier à uploader une vidéo sur le jeu Mais bon tant pis, c'est pas bien grave Bon on va juste voir les options pour voir Je commande, bon ça on s'en fout Sensibilité de la manette Je vais me tracer, ouais non ça, on verra après pour ça Aide à la visée, ah on peut tirer, ça c'est cool Détecteur de tête, détection de bruit Jouer avec la détection des bruits permet à la Playstation Caméra Qui est connectée à votre système de suivre le niveau sonore de la pièce dans laquelle vous jouez Si vous faites beaucoup de bruit, vos ennemis peuvent vous entendre Oh t'es sérieux ? Oh ça doit être excellent ! Jouer avec la détection des mouvements de la tête permet à la Playstation Caméra Qui est connectée à votre système de suivre les mouvements de votre tête Et de les appliquer à votre personnage Lorsque vous êtes en train de scruter Elle est utile pour scruter au dessus des objets et dans les coins Oh putain, si je l'avais ça aurait pu être stylé Ah c'est stylé ça C'est franchement plutôt pas mal Une bonne avancée dans les jeux vidéo déjà Donc ajuster les paramètres gammes Les paramètres gammes, oui Intensité du grain de peau Du grain de peau Alors là je vois pas du tout de quoi il parle Je pense que ça doit être la qualité des personnages J'aime pas quand il fait trop noir tu vois que dalle Moi je préfère mettre comme ça Donc Ça va être bon L'audio on s'en fout un peu Volume des effets, volume de la musique Avec ce titre avec Pour vous, pour que c'est au cas où si on n'entend pas dans le gameplay Les paroles Gamme dynamique Total, ouais Au parleur de la manette avec Je sais pas si vous l'entendrez Si je mets 100, ouais ils me disent pas qu'il va Donc ma manette va parler J'essaierai de la rapprocher du micro au cas où Et c'est parti Donc désolé si ça a coupé c'est normal Parce qu'en fait je vais recommencer le gameplay J'ai eu un petit soucis déjà Ma play lagué Je sais pas pourquoi J'ai dû la relancer Et du coup J'y arrivais pas non plus au jeu Franchement il fallait vachement réfléchir Et du coup j'ai fait des allers-retons dans la map Et la vidéo A duré pas loin d'une heure et demie Et comment dire C'est franchement beaucoup trop long Donc Allez c'est parti on y va Du coup je connais un peu le début C'est tout Juste le début Je crois qu'en faisant commencer la partie Ça recommence Du début Donc moi j'ai pas de PlayStation Camera Au cas où vous le saviez pas On peut jouer avec la PlayStation Camera Je crois que je l'ai déjà dit en plus avant Et du coup avec la caméra Oui on peut regarder par exemple sur le côté En penchant la tête Parce qu'il y a un détecteur de mouvement Au niveau de la tête Et on peut aussi Se faire Tout simplement Repérer par les ennemis En faisant trop de bruit A côté de sa console Donc Vu que la PlayStation Camera A un micro A l'intérieur de son système Et bien tout simplement Si vous gueulez trop fort Ou si vous parlez comme moi Pour faire un commentaire Sur une vidéo Bah vous faites repérer directement Donc je vais mettre en novice Parce que ce qui paraît Franchement c'est le gros bordel Voulez-vous vraiment commencer une nouvelle partie Toutes les données sauvegardées De votre campagne actuelle Avant de s'être écrasées Ok Pourquoi j'avais baissé ? On va mettre en moitié On s'y ira très bien Donc normalement là Il va y avoir une petite cinématique C'est pas encore ça C'est le chargement Je vais essayer d'avancer Le plus vite possible Pour que Ça soit assez intéressant On va dire Tant donné que maintenant Je le connais Ça va aller un peu mieux Sega Quand tu parles de Sega Ça ne peut qu'en parler De l'autologique Dernier rapport Du véhicule commercial Nostromo Troisième officier Au rapport Les autres membres De l'équipage Kane Lambert Parker Brett Ash Et le capitaine Dallas Sont morts La cargaison Et l'appareil détruit Je devrais Atteindre la frontière Dans moins de six semaines Avec de la chance Le réseau devrait me repérer Ici Ripley Dernier survivant Du Nostromo Terminé Réponse Ripley Mon nom est Samuel. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère qu'on pense peut-être l'avoir enfin retrouvée, Amanda. C'est un vaisseau de commerce appelé l'Anne Sidora qui a récupéré ce qui semble être la boîte noire qui a enregistré la fin du Nostromo. Où ça ? Et ça disait quoi ? Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sebastopol. C'est un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sebastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. C'est... c'est une plateforme d'accès libre. Je sais ce que c'est. Le transfert est déjà arrangé. Il y a un vaisseau coursier, le Torrens, qui croisera notre route dans deux jours. Notre voyage vers la station... Notre ? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley, quand ce dossier est arrivé sur mon bureau, j'ai parcouru tout son historique. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas ? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que d'où. Peut-être que ce sera l'occasion de tourner la page. J'ai obtenu le feu vert pour que ce soit l'occasion de tourner la page. C'est parti, on va commencer. Commence bien le jeu, hein. Ça le fait plaisir d'avoir une jolie vue à la première seconde du jeu. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire déjà ? Explore le Torrens. Je crois qu'il faut que je m'habille, si je m'en rappelle bien. Allez, y'a où ? On n'a pas rien fait à essayer. Tch, tch, tch. Là. Je suis dégoûté qu'on voit rien. Hop. On va ramasser quelques trucs. Merde. J'ai fait une connerie. Merde. J'ai fait une connerie. Mais c'est le vide. Les enfoirés. Alors ça, c'est pour sauvegarder la partie. Il y en un peu partout d'ailleurs sur la station. Hop. C'est chiant, se veuillez patienter. Alors ça, c'est des trucs pour... C'est un peu comme des petits morceaux de l'histoire. C'est des... Un peu comme si je devais faire une référence sur un jeu. Par exemple, quand vous jouez à Call of, que vous faites l'histoire. Ou même, j'imagine, sur Battlefield. Vous avez des petits trucs à récupérer souvent, qui sont cachés. Des genres de bandes. Y'a toujours des petits trucs cachés, en fait. Et qui racontent au final l'histoire des lettres. Ça peut être des lettres de n'importe quoi. Et ça, c'est un peu le même principe. Donc du coup, ce que je fais, moi, c'est que si vous voulez le lire, je vous l'affiche. Et vous le... vous faites pause et puis vous le lisez. Personnellement, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Donc on fait comme ça. Et il reste un truc à prendre. Hop. Et après, je sais plus trop ce qu'il faut faire. D'ailleurs, j'ai pas regardé l'objectif. Je crois qu'il faut aller parler à un type. Alors, quel type ? Ça, je me souviens plus. Ah ben, nickel celui-là. Regardez, je trouve que c'est bien fait. Ah, il plaît. Samuels, vous êtes déjà debout ? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. J'étais justement en train d'inspecter les installations du Torrens. C'est un vaisseau bien entretenu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très similaire au... Au Nostromon ? Oui, classe L. Un modèle un peu plus récent, mais aux spécifications similaires. J'ai fait des boulots de méca sur des appareils comme ça. Je comprends. Est-ce que tu l'aurais réveillée ? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait du bien. Je ne l'ai pas vue. Je vais la rejoindre. Vous avez vu, c'est franchement sympa, je trouve, parce que... En fait, les... Pour une fois, dans les jeux, les personnages, si vous vous déplacez, ils continuent à vous regarder, en fait. Parce qu'en général, quand on joue à un jeu et qu'on parle à un mec, quand on se déplace, du genre on se met derrière son dos, il continue à parler comme si tu étais devant lui, quoi. Comme dans Killzone, par exemple. Je l'avais vu, ça, dans Killzone. Et je trouvais ça assez désagréable, on va dire. Là, d'ailleurs, je viens de ranger le lit, ça sert strictement à rien. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à choper dans cette pièce exacte. Donc, la fille, si je me rappelle bien à qui il faut parler, elle est un peu plus loin par ici. Donc, si on appuie sur le pad, normalement, voilà, on voit tout ce qu'il faut faire. Là, il faut parler à Taylor, elle est juste là, vous voyez. D'ailleurs, il y a une échelle ici, mais je crois qu'on ne peut pas y aller. Ouais, elle est du mauvais sens. Il n'y a pas de truc à choper, c'est quoi ça, non. Il ne demande pas de l'attraper. Donc, on va y aller. Il y a quelques lacs, je trouve, encore. Le jeu n'est pas super bien fini. S'il vous plaît, il n'y a rien de bon dans cette journée. Et je ne pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon. Je me sens trop mal. Je ne sais pas comment vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'est habitué. Je ne fais pas trop de longs voyages. La plupart des employés dans le secteur légal vont rarement plus loin que la machine à café. Ça m'étonne que Wayland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Si j'arrive à boucler l'affaire avec un rapport d'accident concluant, mes supérieurs seront contents de moi. Désolée. Ça manquait un peu de tact. Je me rends compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. On y trouvera chacune notre compte, pas vrai ? T'as vu, Samuels ? Ça doit faire des heures qu'il est levé. Hop, ça c'est fait. T'as vu un truc là. T'as vu, Samuels ? 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 On est arrivé. Je crois que c'est par là, si je me trompe pas. Ok, Annie. Il manque encore l'autre mec. Je sais pas ce qu'il branle. Coucou, toi. J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Pour un vieux classe M, le Torrens est en bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer ? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. Je vais prévenir Sébastopol et arranger le débarquement avec lui. Bien. C'est parti. Au boulot. Vous inquiétez pas, Mademoiselle Taylor. Mission de routine. On fait que passer. Connor, comment ça se présente ? ISMG chargé et calibré. Vecteur d'approche verrouillé. Prépare les COM que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing ? Vous pouvez observer l'approche sur les écrans. C'est parti. Alors, il y a un truc... Voilà. Le briefing. Est-ce qu'on pourrait voir ? Passe aux écrans de contrôle. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts ? On dirait bien que oui, en effet. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de la cale sèche a l'air complètement foutue. Je ne peux pas amener le Torrance là-dedans. Vaisseau de commerce Torrance au départ de Sinclair. Immatriculé MFB 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi trois passagers pour le compte de la Weyland-Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. Il vous plaît. Ici Weyf. Marshal de la colonie à Sébastopol. Lors d'un affaire, il prend un affaire. Marshal ? Marshal, ici le Torrance. Répétez. Je vous plaît. Je vous plaît. Je vous plaît. Je vous plaît. Terminé. Marshal. Les communications de la station ont l'air bousillées. Donc j'ai équipé la combinaison de Samuels avec un ampli radio. Je peux maintenir le Torrance en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Bon voyage. Venez. Allez. Mon contrat parlait pas de fautes sorties de l'espace. C'est la seule option. Et y'a rien à craindre si tu fais ce que je te dis. Tá? C'est la seule option. Putain. Je déteste tout ça. Je vais te faire cela. Vas-y derrière moi ça alors. Et vous aussi Samuels. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Oh putain, Ripley ! Tu t'en sors bien, Taylor ! On ne s'arrête pas ! Taylor, Ripley, devenez bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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